Bonjour à tous, on va démarrer avec Julien. Je suis Arnaud de Lacoste, je suis un des fondateurs du groupe Practico El Cytel. Julien et Nicolas, merci d'être venus pour témoigner avec moi. Avec plaisir, bonjour à tous. Julien Nicolas, je suis le directeur France de VoyagesNCF.com et je viendrai illustrer par quelques exemples, et notamment tout ce qu'on a mis en place dans les derniers mois, les tendances que vous décrirez Arnaud. Alors en un slide, le groupe Practico El Cytel, on est 3ème outsourceur mondial, un peu plus de 75 000 collaborateurs dans 22 pays. Pour vous donner un ordre de magnitude, on traite entre 3 et 4 millions d'actes par jour, tout acte confondu, téléphone, mail, etc. Depuis 146 sites, en utilisant une cinquantaine de langues, et on fait un chiffre d'affaires d'un peu plus d'un milliard et demi. Ça c'était la photo d'Actico, la photo de VoyagesNCF, vous connaissez ? Alors sur VoyagesNCF, vous connaissez, je voulais juste reposer quelques chiffres, puisque ce sera important pour les expériences et le feedback qu'on vous donnera juste après. Donc en 2015, on a réalisé un volume d'affaires d'un peu plus de 4 milliards d'euros. Ça représente en fait 83 millions de voyages vendus sur l'année. Aujourd'hui, on a une application qui est assez forte, une application mobile, dont vous voyez le sigle V. ici. Cette application, aujourd'hui, elle a été chargée par plus de 15 millions de clients français, ce qui nous donne du coup une position assez massive, avec la chance d'être dans la poche de pas mal de nos clients. Et vous n'entendez pas du tout. Si je parle plus fort, ça va mieux ? C'est mieux. Donc je disais, on a une application qui est téléchargée aujourd'hui par 15 millions de nos clients, ce qui nous donne une vraie force de frappe et un vrai avantage d'être dans la poche de tous ces français, et j'espère dans beaucoup de vos poches. Et donc j'y reviendrai tout à l'heure notamment sur comment est-ce qu'on fait jouer cette complémentarité entre tout ce qui est mobile chez nous et puis les nouvelles tendances autour du conversationnel, des bots sur lesquels on est assez présent. Donc voilà, c'était simplement pour redonner ces quelques données-là. Dernier point sur Voyages SNCF, dans les derniers mois, dernières années, on a beaucoup travaillé sur tout ce qui était innovation, comme depuis le début notre création, c'est vraiment dans notre ADN. Et donc on regarde les différentes tendances qui émergent, et notamment la tendance autour de tout ce qu'on appelle aujourd'hui le conversationnel. Donc on a été parmi les premiers, d'ailleurs le premier en Europe à travailler sur Amazon Echo. Amazon Echo aujourd'hui n'est pas disponible en France et en langue française, mais nous on a commencé à faire des tests pour pouvoir s'habituer à ce que donneraient des réservations, notamment de billets de train, par le biais de ces services, et quel est le positionnement dans la chaîne de valeur de chacun des acteurs. Ici on parle d'Amazon, et donc de Voyages SNCF.com. On a été parmi les premiers à travailler sur IFTT, donc Ives, Ives, Zenzat, si vous connaissez, c'est des façons de coder et de proposer des services pour nos clients. On a été les premiers aussi à travailler en termes de e-commerce en la réalité virtuelle, avec des premières applications qui vous permettent aussi d'explorer des destinations, puis de choisir votre billet de train. Là on est vraiment sur de l'innovation, du concept car, c'est-à-dire on fait des tests, on regarde, on travaille avec des clients pour voir ce que ça donne et se familiariser avec les technologies. Et puis on arrive à quelque chose d'un peu plus concret. On travaille, et j'y reviendrai tout à l'heure en vous présentant des use cases, on a travaillé assez finement sur Messenger, à la fois en termes de contact client, vraiment relation client, donc comme un nouveau canal de contact. Et puis on a travaillé sur le bot, où aujourd'hui on a un bot qui vous permet de réserver directement votre billet de train, qui marche très bien, qui a déjà été utilisé par plus de 15 000 de nos clients, et qui vous permet donc assez simplement, vous le verrez tout à l'heure, de pouvoir faire des recherches sur des voyages et de booker simplement en quelques échanges avec le bot. Et puis dernier point, dernière fierté, il y avait hier F8. La dernière fierté, c'était juste le clin d'œil, mais donc hier il y avait F8 qui est la conférence annuelle de Facebook. Et donc vous voyez parmi le mur d'images qui se trouvait derrière David Marcus, qui est le patron de Messenger chez Facebook, le dernier logo en bas à droite de VoyagesNCF.com, qui était proposé comme une des sociétés utilisant le mieux les bots sur Messenger. et on était assez fiers d'être la marque française présente sur ce mur. Merci Julien pour cette introduction. L'idée maintenant c'est de parcourir avec vous ce que nous on a identifié comme étant les trois grandes tendances de l'expérience client aujourd'hui. Alors on va partir de choses très basiques. Le mobile qui est dans toutes nos poches. C'est une évidence de dire qu'on est mobile first. On a dit pendant assez longtemps qu'on était mobile only. Je me permets d'ajouter un point d'interrogation, parce que je ne sais pas si ça va rester vrai en fait. et vous allez le voir au fil des prochains slides, mais on va avoir un certain nombre de nouvelles interfaces qui vont apparaître, qui vont vraiment remettre en cause cette notion de mobile only. Le premier point, c'est une évidence pour tous les gens de la relation client, le mobile actuel téléphone. Aujourd'hui, en moyenne, un français, il touche son smartphone 226 fois par jour, neuf fois pour téléphoner. Donc ça veut dire que 915 autres fois, ou 917 autres fois, c'est pour faire autre chose. C'est pour toucher une app, c'est pour aller sur des espaces conversationnels, mais en tout cas, ce n'est plus pour téléphoner. Et nous, notre vision, c'est qu'on est peut-être à un shift, parce qu'il y a 10 ans, l'iPhone et Apple ont créé la notion d'app, qui a été un bouleversement total de la manière dont on échange avec les marques, de la manière dont on fait du commerce. Aujourd'hui, vous avez une tendance qui est apparue depuis maintenant 18 mois et qui devient vraiment explosive, c'est la notion de messaging. Et potentiellement, on va avoir cette approche qui va venir remplacer progressivement ce qu'on utilise avec une app. Alors, on était à San Francisco ensemble avec Julien il y a trois semaines et on a rencontré l'un des fondateurs de Chatstool qui fait des bots. Et c'est assez rigolo parce que le type avait une vision de la différence entre une app et une appli de messaging qui était probablement la meilleure définition que j'ai entendue. Il m'a dit, de toute façon, aujourd'hui, télécharger une app, c'est faire un mariage. Entrer en relation avec une marque, avec un chatbot ou par une interface de messaging, c'est un date. Donc, je pense que c'est assez juste. C'est-à-dire, quand on est dans un engagement avec une marque qui va être un usage fréquent, quasiment quotidien, vous êtes un abonné, un utilisateur du train quotidien, vous allez avoir l'app Grand Voyageur ou l'app Voyage-NCF. Vous êtes Air France, vous prenez l'avion toutes les semaines, vous aurez l'app Air France. En revanche, vous êtes un voyageur occasionnel. Est-ce que vous allez faire l'effort d'aller rechercher dans le store l'app, la télécharger, comprendre la navigation, vous loguer et après faire un événement une fois, deux fois peut-être ? On pense, nous, qu'on est à la fin de ce monde et que ça va changer pas mal de choses. Et donc, quand on regarde les courbes de croissance du messaging, aujourd'hui, la tendance, c'est que vous allez avoir quasiment autant de gens connectés à Internet que de gens connectés à une app de messaging. Alors, il y a un petit peu d'overlap entre WhatsApp et Messenger qui sont à chacun un peu plus d'un milliard d'utilisateurs. Donc, moi, dans ma poche, par exemple, j'ai une app WhatsApp et une app Messenger. Mais il y a quand même des pays qui sont très typés Messenger ou très typés WhatsApp. Vous avez la Chine qui est un grand pays WeChat et qui, pour le coup, est un early adopteur du text messaging et qui est, pour moi, quand on regarde la roadmap de Messenger ou de WhatsApp, il suffit de regarder ce que fait WeChat depuis trois ans. Et c'est un copier-coller des features qui sont ajoutés les unes après les autres. Mais il n'empêche que dans la macro-tendance des usages et des interactions avec les marques, on pense vraiment que le messaging devient et va devenir encore plus une tense vraiment importante. D'ailleurs, si on prend l'exemple de ce qui se passe chez toi, Julien ? Sur l'exemple de ce qui se passe chez nous, je vous le disais, nous, on a d'abord abordé le canal Messenger comme un nouveau canal de relations clients. Donc, d'abord, on s'est dit nos clients sont présents là, comme à une époque, ils étaient sur le téléphone. On avait le canal téléphone. Ils sont arrivés sur le mail. On a ouvert les canaux mail. Ensuite, on a poussé le chat pour avoir une meilleure interaction pendant le parcours client sur notre site. Et puis aujourd'hui, dans une approche très mobile, effectivement, on ne se sert pas toujours du mobile pour téléphoner, mais beaucoup pour du messaging. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on soit présent dans cet écosystème. Donc, assez vite, en fait, on a permis aux clients de pouvoir nous contacter via Messenger en termes de relations clients et nous pouvoir interagir avec eux et leur répondre. Et puis, on a essayé d'ajouter un certain nombre de fonctionnalités qui nous paraissent utiles et s'intégrant parfaitement dans cet écosystème digital autour de la marque VoyagesNCF.com. L'exemple que vous avez ici, c'est qu'un client peut réserver son billet sur notre site. Et une fois qu'il a réservé son billet sur notre site, il a un petit bouton qui peut lui dire d'envoyer sa confirmation de commande dans Messenger. Et en fait, en plus de recevoir votre mail de confirmation habituel, vous recevez aussi la confirmation de commande directement dans Messenger. C'est ce que vous voyez ici. On a déjà plus de 100 000 clients qui ont décidé d'envoyer cette confirmation dans Messenger. Et ça, ça leur permet, notamment en situation de mobilité, de retrouver très, très vite dans votre fil. Quand vous ouvrez Messenger, vous voyez les conversations qui sont en cours avec vos amis, avec vos connaissances. Et vous voyez donc au contact VoyagesNCF.com votre confirmation de commande. D'un clic, vous arrivez dessus, vous pouvez retrouver tous les détails. Et ensuite, vous avez différentes actions qui sont possibles. Si vous souhaitiez, par exemple, modifier, vous êtes renvoyé directement sur notre site responsive pour modifier. Si vous avez une question, vous pouvez directement rentrer sur Messenger en relation avec un conseiller client. Donc là, on essaye de faciliter l'avis du client en lui permettant de retrouver les informations de façon très naturelle dans les applications qu'il ouvre plusieurs fois par jour et ensuite d'entrer en interaction avec nous. Donc aujourd'hui, c'est cette vraie réussite avec, je vous le disais, plus de 100 000 clients qui ont déjà envoyé cette notification dans Messenger. Le service va être déployé de plus en plus. Au début, il était éligible qu'aux encartés, puis après, par exemple, tarifs non échangeables, non remboursables. Et puis là, on est en train de le déployer sur l'ensemble de notre gamme tarifaire. Donc les chiffres vont monter de façon vertigineuse. Et vous voyez derrière, ça a généré 3 000 conversations vers des conseillers voyages sncf.com. Donc on voit qu'à la fois, ce n'est pas une explosion des contacts et qu'on a eu raison, nous, de ne pas en avoir peur. Et en même temps, que ça joue à une vraie complémentarité et qu'il y a encore derrière le rebond humain et toute la valeur ajoutée de nos conseillers si besoin d'accompagner le client plus finement. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la notion de progressivité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir l'implémentation d'un canal Messenger comme un sort de Big Bang. Vous pouvez le faire en segmentant vos clients dans la mesure où ça s'appuie sur des logiques de data, donc de connaissances clients, libre à vous d'ouvrir ce canal à une scie particulière, à une zone géographique particulière, en fonction d'éléments de segmentation qui vous paraissent pertinents. Donc c'est vraiment, de notre point de vue, quelque chose qui peut être à la main de la marque et sur lequel le tuyau est ouvert en fonction d'un ROI qui n'existe pas, d'une approche par typologie d'actes qui est pertinente, qui ne l'est pas. Et je pense que ce que tu peux dire à moi là-dessus, c'est une vraie logique test and learn qui marche bien. C'est une vraie logique test and learn, c'est une vraie logique sur les use case. Nous, ce qui a par exemple très bien marché sur celui-là, c'est que vous en avez peut-être entendu parler. Récemment, SNCF et TGV, nous avons lancé un nouvel abonnement qui s'appelle TGV Max, qui permet notamment aux jeunes de voyager en illimité sur TGV, moyennant un abonnement de 79 euros par mois. Ce service a une énorme appétence sur les TGV Maxeurs, puisqu'ils consomment énormément de billets, ils peuvent en un clic, puisque maintenant ils ont leur abonnement en plus besoin de paiement, ils peuvent en un clic réserver leur ticket, par exemple, pour dans deux jours, pour dans une semaine. Et donc, ça leur permet de retrouver l'ensemble des tickets qu'ils ont bookés dans Messenger de façon extrêmement simple. Donc nous, on pense que dans les tendances, on va peut-être assister à un shift, qui encore une fois, ce ne sera pas Big Bang, les apps n'ont pas remplacé les sites web, je ne pense pas que le Messenger va remplacer toutes les apps. Mais où globalement, peut-être que demain, notre premier écran d'accueil, ce ne sera pas forcément un écran avec des apps, ce sera un écran avec un enchaînement de conversations qu'on aura aussi bien avec nos amis, notre famille, qu'avec les marques. Alors, quand on réfléchit deux secondes à ce que ça change, c'est que du coup, on va se mettre à parler aux marques en suivant les mêmes codes que quand on engage une conversation avec un de nos proches. C'est-à-dire que potentiellement, on va avoir des interpellations qui peuvent être plus ponctuelles, plus courtes, plus fréquentes, plus familières, j'ai envie de dire. Et surtout, la relation client, pendant des années, elle s'est construite sur une logique de contact. On avait un point de départ, un point d'arrivée, une sorte de segment. Si c'était au téléphone, on a le sentiment, on dit souvent que les paroles s'envolent. Donc, bon, on pouvait avoir une mauvaise expérience. Voilà, on avait un mauvais souvenir. Là, on est sur une logique de ligne de vie. C'est-à-dire que la logique de micro-segments qui vont s'emboîter les uns dans les autres. Et si vous faites analogie avec la manière dont vous utilisez au quotidien Messenger ou WhatsApp, dans votre vie quotidienne, très vite, vous pouvez reprendre l'historique, rebondir sur un élément qui était dit avant, commencer une conversation et puis la reprendre un quart d'heure plus tard, une demi-heure plus tard. Et donc, du coup, si vous transposez ce mode de fonctionnement au mode avec une marque, ça veut dire qu'on est sur un canal qui est tantôt synchrone, tantôt pas synchrone, à la main du client, qui peut être potentiellement beaucoup plus morcelé, dans lequel il n'y a pas de droit à l'oubli, mais qui peut être aussi beaucoup plus riche parce qu'il y a un historique qui peut se remémorer au niveau du client et puis une belle expérience va pouvoir être relue plusieurs fois. Et donc, je pense que c'est un vrai, vrai chiffre en termes de construction des parcours clients de se dire qu'on ne traite plus des contacts, c'est plus ça, on traite des conversations. Et donc, du coup, on a une vraie logique de suivi et d'engagement dans la durée. Peut-être juste pour compléter sur l'aspect de conversation, il y a un élément qui est extrêmement changeant dans la relation client, c'est un peu la conversation sans fin. Ce dont on s'aperçoit, c'est que finalement, nos clients peuvent prendre contact avec nous via Messenger, mais ils n'arrêtent jamais la conversation puisque la conversation reste là, elle est persistante et ils peuvent la reprendre à n'importe quel moment. Et aujourd'hui, du coup, ça remet aussi en cause l'ensemble de la façon dont on peut avoir de fonctionner avec, par exemple, nos outsourceurs, nos partenaires, par exemple Actical Cytle, puisqu'aujourd'hui, c'est moins un mode à l'acte avec ça commence à un moment, ça se termine à un moment. Aujourd'hui, c'est un peu cette ouverture continue vis-à-vis du client qui a sa décision, l'ouvre, la referme, est là, n'est plus là. On a un petit peu cette discussion persistante avec nos clients qui s'installent. Et donc, pour faire des analogies avec des choses que vous connaissez bien comme le First Call Resolution qui était un indicateur clé de notre industrie pendant des années, demain, ça n'a pas forcément de sens. parce qu'à quel moment on clôture le contact ? Est-ce que ça fait sens d'avoir une logique de clôture ? Parce que peut-être que ce qu'on veut, c'est juste un engagement permanent parce que le ROI, il est potentiellement plus important en fonction de l'engagement du client. Donc, ça veut dire qu'on a un ensemble de métriques à réinventer dans les années qui viennent qui vont potentiellement bouleverser une grande part de notre industrie dans la manière dont les marques vont interagir avec leurs outsourceurs, dans la manière dont les directions et leurs relations clients vont piloter leurs relations clients dans la manière dont les campagnes marketing vont être construites, dans la manière dont le ROI va être mesuré parce que c'est des nouveaux KPIs qui peuvent être créés. Et puis, tout à l'heure, je mettais un point d'interagération derrière mobile only parce que vous avez ça. Aujourd'hui, que ce soit au niveau d'Amazon avec le boîtier Alexa, que ce soit au niveau de votre téléphone avec le bouton Siri ou l'interface vive chez Samsung, que ce soit avec Google Now, on va commencer à parler à des objets. Et du coup, quand on est dans la conversation, on est dans la droite ligne de la démarche conversationnelle qui n'est jamais qu'une étape de plus, sauf qu'elle se fait sans écran. Et quand on réfléchit à tous les enjeux que ça pose de se dire j'interagis avec une marque mais je n'ai plus d'écran. Ça veut dire que demain, par exemple, Google peut disparaître. parce qu'il n'y a plus d'écran, il n'y a plus de search. Aujourd'hui, vous parlez à Alexa d'Amazon, c'est Alexa qui cherche. Demain, vous dites à Alexa, Alexa, achète-moi un billet de train. Est-ce qu'Alexa l'achète sur Voyage SNCF ? Est-ce qu'Alexa ne l'achète pas directement au niveau de la base de SNCF directement ? Donc ça veut dire que dans les enjeux, dans les années qui viennent, une des grandes tendances de la relation client et de la désintervention, c'est ces nouveaux objets, ces nouvelles interfaces conversationnelles qui permettront aux clients d'interagir avec les marques qui vont potentiellement rechanger et modifier pas mal d'éléments. Donc ça fait partie des sujets de préoccupation aussi, Julien, chez Voyage SNCF. Oui, c'est des vrais sujets de préoccupation. Je n'ai pas de réponse à la date, ce serait d'ailleurs présomptueux de notre part. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des plateformes mondiales qui existent. Ces plateformes sont essentiellement américaines et chinoises et c'est ces plateformes aujourd'hui qui permettent ce type de service. Donc nous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans une démarche sans cesse d'innovation, d'essayer de capter des tendances et de voir comment on devra se positionner demain avec les nouvelles chaînes de valeur qui se créent, qui se défont, qui se recréent. C'est la raison pour laquelle on est notamment allé faire des innovations sur Amazon, sur Alexa pour comprendre comment tout ça fonctionne, comprendre où est la valeur et où est-ce qu'on devra demain se positionner par rapport à ces changements importants dans le fait d'accéder à l'information, dans le fait d'interagir avec la marque, de rechercher ou d'acheter un produit. Alors, ça c'était la première famille de tendances, vous voyez qu'on est parti du mobile, le grand mot qu'on retient d'ailleurs sur cette première tendance c'est conversationnel sous toutes ses formes et avec le conversationnel sans écran qui est peut-être l'ultiforme de conversation et assez paradoxalement on part de quelque chose qui est éminemment humain, de fait d'interagir avec un de ses pairs à quelque chose qui redevient éminemment humain mais avec une machine, c'est-à-dire un dialogue sans interface au haut que, enfin en tout cas sans écran. La deuxième grande tendance c'est quand vous parcourez le salon, il y a à peu près une conf sur deux qu'on parle, il y a à peu près un stand sur deux qu'on parle, c'est tout ce qui est autour des bots et des chatbots et de la robotisation. Alors, on va faire assez court là-dessus parce que je trouve que le sujet est largement débattu dans cette conférence mais ça vaut le coup de rappeler deux, trois convictions. La première, c'est que vous avez en gros deux courants de pensée, deux macro courants de pensée dans le monde. Je ne sais pas si c'est les pessimistes ou les cassandres et les optimistes et les doux rêveurs. Il y a des gens qui pensent que dans trois générations il n'y aura plus d'humains. Ça, c'est des très très pessimistes. Il y a des gens qui pensent que dans trois, quatre générations il n'y aura plus de travail. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Moi, je fais partie du groupe des plutôt optimistes qui pensent qu'on est à une ère plutôt de collaboration plus que de compétition. Si on revient sur ce qu'on appelle le future of work donc la notion de c'est quoi le travail de demain à l'échelle de l'intelligence artificielle et de la robotisation il faut réfléchir à c'est quoi le travail. Un job c'est un ensemble de tâches et potentiellement si mon métier c'est 100 tâches il y en aura peut-être 20%, 30%, 40% qui seront automatisables mais il en restera une partie j'espère la majorité qui ne seront pas automatisables tout de suite. Aujourd'hui les chatbots qu'on implémente les programmes qui sont développés ce n'est pas de l'intelligence artificielle forte on est sur des couches plutôt faibles des schémas logiques la plupart du temps quand on voit les chatbots qui sortent c'est des choses qui étaient potentiellement mieux dans l'app et parce que c'est un buzzword et que c'est cool de faire un chatbot parce que ça permet de faire une campagne marketing parfois on a transformé un parcours qui marchait bien dans une app en trois clics en un parcours qui ne marche pas très bien en 20 interactions dans une conversation parce que tout n'est pas conversationnel il y a une part de transactionnel pur et il faut rester dans l'app donc je pense que là on va passer l'année qui était plus de la com et du market pour aller vers un dispositif qui va être plus efficient plus pour ses clients et on va revenir vers des chatbots qui sont vraiment efficients qui sont vraiment conversationnels et puis on restera sur des aspects purement transactionnels dans des apps ou dans des modèles qui seront de l'ordre du clic ou du milieu déroulant donc ma première conviction c'est que on est vraiment sur une logique de coopération aujourd'hui peut-être que dans 10 ans ça sera différent mais là dans les si on prend nos casquettes et nos lunettes d'hommes de relation client je ne vois pas bien la fin des agents de call center tout de suite ça serait faire l'autruche que de dire que ça ne va pas avoir d'impact c'est pas vrai il y a plein de leviers à l'automatisation il y a plein de tâches que ce soit en amont de l'appel que ce soit en post-appel qui sont pertinentes il y a plein d'opérations où on peut pousser du contenu en temps réel au niveau du post de l'agent pour le rendre plus pertinent mais donc on est vraiment dans l'augmentation plus que dans la substitution et donc du coup si on prend l'exemple de VSC sur les bots vous avez un des meilleurs bots français donc pour le coup sur l'expérience de VSC pour compléter ce que disait Arnaud par exemple notre bot aujourd'hui ne remplace pas des tâches qui sont faites par nos conseillers mais en fait c'est une nouvelle interface une nouvelle façon d'accéder aux services qu'on proposait sur le web ou le mobile aujourd'hui sur le web vous avez un moteur de réservation qui vous permet de lancer votre recherche puis après une page de devis sur l'application c'est un petit peu le même principe il y a un dialogue de vente aujourd'hui c'est une nouvelle façon de rechercher votre billet de train c'est un nouveau dialogue de vente mais ça ne vient pas prendre quelque chose qui était fait par exemple par nos conseillers qui accompagnent tous les jours nos clients sur leurs réservations sur leurs dossiers sur des modifications des annulations etc. donc oui pas la politique de l'autruche il y aura des impacts mais comme il y en a toujours eu comme le web en a amené comme le mobile en a amené à nouveau les bots en amèneront par contre on croit aussi à la complémentarité et c'est ce qu'on a vu dans l'expérience que je vous décrivais précédemment où les clients se servaient de notre fonctionnalité pour envoyer leur confirmation sur Messenger mais ça leur permet ensuite d'avoir un canal ouvert vis-à-vis de nous et ceci a par exemple généré 3000 contacts utiles à la fois pour le client et à la fois utiles pour nous c'est toujours utile quand le client nous appelle sur le bot là c'est notre vrai bot de réservation je vous invite d'ailleurs tous à l'utiliser vous pouvez le trouver en accès assez simple depuis notre page Facebook les chiffres ont un petit peu évolué depuis la slide aujourd'hui je vous disais on a 15 000 clients qui ont utilisé ce bot de réservation vous rentrez en conversation très facilement voilà j'aimerais partir après demain pour Lyon il va vous demander tu ne m'as pas dit d'où si vous n'êtes pas géolocalisé de Paris vers quelle heure à partir de 18h et il vous pousse une réponse comme celle que vous voyez à l'écran que vous pouvez slider d'un doigt pour voir le départ après 11h celui de midi et demi celui de 13h30 celui de 14h30 et ensuite d'un clic vous pouvez aller finaliser la réservation sur notre web responsif directement dans le panier ou poser une option ce qui est fait automatiquement et vous pourrez ensuite la payer plus tard ce bot effectivement aujourd'hui fonctionne très bien surtout ce qu'on a vu c'est quoi c'est qu'il est extrêmement rapide et que finalement par rapport à notre interface web c'est extrêmement simple simplement en 2-3 rebonds avec le bot d'arriver à la pose d'options ou à la réservation le deuxième point c'est que les clients qui l'ont utilisé ont un taux de satisfaction qui est élevé autour de 80% et surtout on voit très vite les clients interagir comme ils interagiraient avec un humain alors ça c'est le côté optimiste ou pessimiste ça peut aussi inquiéter mais très très vite on voit que le client finalement fait comme dans une conversation normale en utilisant son langage habituel et puis il peut d'ailleurs sortir assez vite du cadre où on a pas mal d'interactions avec le bot sa blague notre bot est très blagueur il a pas mal de blagues en stock vous pouvez le tester on a beaucoup de clients qui à la fin de la résa lui demandent une petite blague pour agrémenter la journée voilà donc tout ça c'est aussi de la richesse de voir comment est-ce qu'on arrive à mieux interagir avec le client au-delà de ça ce qu'on voit c'est que très très vite le client se dit finalement le bot existe donc je peux un peu tout faire et au lieu d'être simplement sur la réservation va très vite poser plein de questions et donc là c'est ce qu'on a prévu dans la nouvelle version de notre bot c'est qu'en fonction de vos premières questions vous allez être vite orienté soit vous continuez le dialogue avec le bot et vous pouvez faire votre réservation soit ça sort du cadre et là on a un rebond naturel vers notre relation client et toujours en restant sur le canal Messenger on peut interagir avec nos conseils clientèles donc c'est vrai qu'on aime bien ce bot on l'aime bien d'abord parce qu'on a été les premiers en France à lancer un bot sur Messenger qu'il a plu aux premiers clients qui l'ont testé au début on l'a lancé de façon on va dire pas très visible c'est à dire en bêta donc il fallait vraiment venir le chercher pour le voir mais il n'était pas poussé aujourd'hui comme on est convaincu qu'il tourne bien on le poussera de plus en plus parce qu'on est assez fier et je vous le disais les retours les retours sont assez bons et donc on va continuer d'apprendre comme ça dans la logique qu'a toujours eu VoyagesNCF.com de test and learn d'avancer on avait fait des tests un jour sur le mobile et puis c'est devenu cette puissante application aujourd'hui on fait des tests sur les bots et c'est le client qui décidera en fonction de son usage si le service décolle ou pas alors tout à l'heure je vous parlais de cette logique de dire l'intelligence artificielle les bots vont potentiellement il y a un bot qui interagit dans la machine vont potentiellement disruper ou détruire une partie de nos emplois il y a aussi un grand pan c'est que ça va créer des nouveaux métiers et si on applique au métier de la relation client moi j'ai une conviction c'est qu'on a une richesse infinie avec nos conseillers un conseiller client c'est quoi ? c'est quelqu'un qui connait une marque connait les produits connait les process accès à la data c'est le meilleur entraîneur possible pour entraîner un bot parce que l'intelligence artificielle elle est intelligente certes mais pas toute seule elle est intelligente pour être intelligente elle a besoin de data de process et d'entraîneur et aujourd'hui l'entraînement des bots l'entraînement des intelligences artificielles il est plutôt confié à des data scientists à des gens très chers dans des laboratoires etc ma conviction et c'est ce qu'on est en train de développer au niveau du groupe Actico et c'est on pense qu'on a dans les mains entre nos mains une richesse formidable c'est à dire nos conseillers peuvent devenir demain les meilleurs entraîneurs possibles de bots parce que si on laisse un bot tourner en termes de je vais répondre à un client le conseiller il ferait le job donc il peut très bien regarder ce qui se passe et corriger interagir former le bot et puis demain une fois qu'on aura des bots qui tourneront et qui feront des choses de plus en plus d'intelligence ou de plus en plus autonome on peut très bien imaginer que ces conseillers ils deviennent des managers de bots donc des gens qui vont superviser le travail de 2 puis 5 puis 10 puis 50 bots et au même titre que dans un plateau de centre de contact vous pouvez avoir un agent qui lève la main pour dire j'ai besoin d'une aide d'un superviseur demain vous aurez un bot qui lèvera la main en disant j'ai besoin d'une aide parce que là ce à quoi je suis confronté c'est pas tout à fait ce à quoi on m'avait programmé ou en tout cas j'ai jamais été programmé à ça et donc du coup si on y pense bien parce qu'aujourd'hui quand on nous parle d'intelligence artificielle on nous parle de destruction d'emplois on nous parle de plein de choses comme ça mais on voit jamais le côté la technologie elle est au service de l'homme quand l'homme a taillé une pierre pour faire un silex c'est pas le silex qui a dominé l'homme c'est l'homme qui a dominé le silex donc là c'est la même chose c'est jamais que la même transformation depuis la nuit des temps où ma conviction c'est qu'on a potentiellement au sein de nos équipes de relations clients les futurs managers et entraîneurs de ces forces automatisées et ça c'est potentiellement une transformation alors qu'il est progressive qui sera pas du jour au lendemain etc mais la seule limite aujourd'hui c'est l'interface qui doit être simple qui doit être user friendly qui doit être designée pour un agent mais sinon la connaissance ce qui est la chose la plus complexe à acquérir elle est déjà au niveau de nos équipes et de nos plateaux donc si je devais rajouter une couche d'optimisme c'est que non seulement je pense qu'on n'est pas à l'ère de l'IA forte qui permettra de complètement tuer nos emplois mais en plus on a pardon on a potentiellement une réserve de nouveaux emplois qui sont devant nous donc deuxième tendance automatisation mais conviction d'optimisme plus que de pessimisme et plein de nouvelles interactions possibles qui créent plus d'engagement et donc plus de chiffre d'affaires la dernière tendance que l'Union identifie et sur laquelle on travaille beaucoup c'est la relation de contexte aujourd'hui le mot big data il est plus je ne sais pas si on sait un mot à la mode ou plus à la mode ou galvaudé ou qu'on n'a plus le droit d'utiliser en tout cas cette masse de data qui est présente au niveau des marques alors quand c'est pas simple de savoir les utiliser à bon escient et les comprendre mais quand on croise l'ensemble des données qu'on laisse sur les réseaux sociaux de manière volontaire bénévole tout ce qu'on poste sur Facebook tout ce qu'on poste sur Twitter toutes les traces qu'on laisse partout croiser avec les données qui sont propriétaires des marques ça fait une somme de données qui permettent aux marques qui font l'investissement et qui décident d'investir sur ce sujet là de comprendre notre contexte de consommation et ma conviction c'est que la relation cliente demain elle va devenir hyper personnalisée et hyper contextualisée et qu'aujourd'hui les champions qui vont savoir prendre des positions j'ai envie de dire de leader et d'expérience en termes de leader d'expérience sur je sais parler à mon client au bon moment en lui poussant la bonne info parce que c'est dans son bon contexte de consommation ils vont décider de ce qui va être le nouveau standard de l'exigence cliente demain et donc du coup c'est un peu compliqué parce que ça veut dire mélanger des données externes acheter des données chez Facebook acheter des données chez Twitter etc c'est savoir trier ses propres données aussi bien les données qu'on a dans nos centres de relations clients mais aussi les données d'achat et de trafic sur nos sites de trafic magasin etc mais les marques qui arriveront à faire la bonne alchimie et le bon mix de ces données seront potentiellement les gagnants de demain le deuxième élément qui est lié à ça c'est qu'aujourd'hui la notion de vérité et de transparence elle est incontournable aujourd'hui une marque peut plus permettre de mentir tout est public et donc plus que jamais la notion l'exigence de vérité est au coeur de la relation qui va sous-tendre la relation entre les marques et les consommateurs à l'ère de l'âge du contexte lié à ça il y a cette notion aussi de sécurité de cybersécurité je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le dernier rapport de la CIA sur les risques à 25 ans la cybersécurité est le premier risque mondial et les guerres de demain ne seront vraisemblablement pas des guerres terrestres seront des guerres numériques et donc du coup on s'aperçoit que assez paradoxalement comme je disais tout à l'heure on laisse gratuitement de manière très inconsciente parce qu'on a un service qui est cool qui est de laisser des données à Facebook pour plein d'avantages on laisse quand même beaucoup d'infos traînées sur nous partout et donc je pense que demain ça va devenir un enjeu encore plus important et donc je suis moi je vis aux Etats-Unis quand on fait les parallèles entre la relation qu'il y a en France ou en Europe et aux Etats-Unis il y a deux grandes tendances les français on peut être super fiers parce qu'on est vachement plus en avance et vachement plus innovants en revanche en termes de sécurité les américains ont 10 ans d'avance en termes d'exigence sur ce qu'on demande aux opérateurs de la relation client et donc je pense que demain en France en Europe et dans tous nos pays ça va devenir une vraie tendance plus importante et puis tout ça mis bout à bout ça fait qu'on va avoir des consommateurs qui vont être encore plus exigeants aussi bien au niveau de l'attente que de la proactivité relationnelle que du contact au bon moment du juste produit dans le bon timing de consommation tu veux peut-être dire un mot sur le contexte CVC et donc en synthèse de ces trois tendances pour nous notre conviction c'est que demain on va avoir potentiellement des canaux qui vont être un peu plus important et surtout des nouvelles manières de voir et de penser la relation client avec potentiellement plus d'échanges plus courts qu'avant c'est-à-dire que le fameux appel de 3 minutes de 5 minutes c'est plus forcément ça plus fréquent plus bref plus diversifié l'omnicanialité qui est quelque chose dont on parle depuis 20 ans dans le salon va être plus qu'un mot ça va devenir une vraie exigence de base parce que si on veut comprendre les contextes de consommation des clients il faut qu'on s'affranchisse de cette logique de canaux et puis si on veut avoir un mot très positif sur la relation client et sur ce point qui est ma plus grande conviction c'est-à-dire que la relation client pour moi c'est potentiellement le dernier rempart contre la disruption aujourd'hui si on prend l'exemple de marque comme VSC la meilleure protection de Voyage SNCF pourrait être éviter d'être disrupté par un Siri par un Alexa ou par un Vive qui aura l'intention de directement acheter un billet à la source sans passer par le distributeur parce que Amazon ou surtout votre smartphone aura un grand avantage pour la proactivité c'est qu'il connaîtra votre agenda et donc à partir du moment où dans mon agenda j'ai écrit demain je vais à Lille qu'est-ce qui empêche Siri de me proposer de manière proactive hé Arnaud demain tu vas à Lille et si je te proposais un billet voilà les trois choix possibles et d'attaquer directement la base SNCF sans passer par Voyage SNCF ma conviction c'est que pour éviter cette disruption ce qui freint la valeur et ce qui est le plus complexe c'est pas tant la tuyauterie c'est pas tant le système transactionnel Amazon ils font des transactions depuis la nuit des temps Amazon c'est une boîte de soft et pas une boîte de produits ils sauront faire ça en revanche l'excellence de la relation client l'émotion la certitude que en passant par ce distributeur je serais bien servi en cas de pépin le fait que le distributeur ait pensé un bouquet de services pour organiser de manière proactive dans mon contexte de consommation mon profil et en me poussant les bonnes infos au bon moment ça c'est clé et ça c'est potentiellement des choses qui sont très compliquées à aller disruper parce que c'est cœur de marque c'est mon ADN c'est ce que je véhicule c'est ce que mes produits ma marque porte et donc ma conviction c'est plus les marques investiront demain dans l'expérience client plus elles mettront des limites et des barrières et une sorte de muraille de Chine à l'invasion d'un envahisseur pur numérique qui parce qu'il aura plus besoin d'écran demain parce qu'il sera dans la poche de tous les clients et parce qu'il y aura potentiellement un avantage clé qui est de connaître mon agenda et puis d'avoir accès à pas mal de mes données en temps réel aura envie de me disruper et de créer des nouveaux modèles donc du coup quand on pense à ça il y a deux tendances complètement clés qu'il faut ou deux moments clés qu'il faut vraiment avoir en tête c'est que les moments de vérité c'est à dire les moments où vous interagissez avec une marque pour un vrai truc par exemple vous êtes assureur vous parlez jamais à votre assureur vous êtes client d'une assurance vous parlez jamais à votre assureur le jour où un accident c'est un moment de vérité si vous échouez la relation elle est cassée ces moments de vérité là ils vont alors l'assurance ça fait des années qu'ils ont compris pas forcément toujours bien mais en tout cas mais dans toutes les marques des marques qui n'avaient pas de moment de vérité demain ils vont avoir des moments de vérité c'est des moments où ça sera des opportunités uniques pour créer un vrai ADN d'émotion et ancrer une vraie histoire de marque avec ses clients le deuxième grand élément à avoir en tête c'est que c'est cette logique de ligne de vie c'est qu'il ne faut plus penser la relation client comme une succession de contacts mais vraiment comme un continuum non interrompu et avoir ça en tête parce que ça va changer beaucoup de paradigme mais je pense que les marques qui sauront jouer avec ces deux éléments investir sur l'humain l'émotion en l'augmentant par la technologie parce que la technologie ça permet de faire plein d'économies qu'on peut remettre dans l'humain seront potentiellement les champions de demain alors juste en conclusion nous ce qu'on construit au sein du groupe depuis maintenant une dizaine d'années c'est un peu ça c'est de dire on n'est pas des vendeurs d'OTP on est des fournisseurs de solutions globales et donc on a un écosystème de structures qui accompagnent nos clients sur toute l'expérience et aujourd'hui des gens comme Voyage SNCF on les accompagne sur les centres de contact évidemment mais aussi la relation client digitale aussi la construction des parcours clients de demain potentiellement de la formation etc mais c'est un vrai dispositif global d'évolution et ce n'est pas des choses figées qu'il faut concevoir donc c'est beaucoup d'excitation je pense les années qui sont devant nous beaucoup d'opportunités et beaucoup d'agilité parce que les choses vont changer assez vite je vous remercie il nous reste une petite dizaine de minutes si vous avez des questions pour Julien au moins n'hésitez pas pas de questions vous avez été très clair visiblement merci bonjour c'est Christine merci pour l'intervention c'était très fructueux une petite question pour Voyage SNCF et pour l'utilisation du bot et de la satisfaction client vous aviez noté que la satisfaction client est de l'ordre de 80% quelle est la mesure ou le KPI qui vous permet de vraiment mesurer ce niveau de satisfaction ça c'est de 1 de 2 dans le bot on a un recueil d'informations et une base de données qui n'est pas négligeable comment le client il est comment dire comment le client il est bien il est bien sûr que son information elle est bien sécurisée et elle n'est pas propagée et distribuée à d'autres personnes merci alors sur la première question concernant la satisfaction client il y a deux KPI qu'on regarde très fortement le premier c'est la conversion je l'ai dit c'est un bot de vente il nous sert à faire du business et donc on regarde la pose d'options et le taux de conversion sur les billets qui sont qui sont recherchés donc entre le nombre de requêtes et le nombre de billets achetés et il se trouve qu'aujourd'hui ça je le garderai pour notre cuisine interne mais les taux de conversion sont extrêmement bons et ce qui nous pousse donc à pousser ce bot de façon forte le deuxième KPI c'est un KPI pur de satisfaction client c'est qu'aujourd'hui à la fin de l'utilisation de votre bot le bot quelques minutes après une dizaine de minutes après vous renvoie un petit message dans votre fil Messenger en vous demandant ce que vous avez pensé de lui et qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer et en vous demandant si vous êtes satisfait ou pas donc aujourd'hui c'est ce qui nous permet on va dire un peu post contact de mesurer une satisfaction à chaud sur le point des données personnelles on me pose souvent la question parce que c'est évidemment quelque chose qui nous concerne tous aujourd'hui sur ce qui transite sur Messenger je suis très clair le client a accepté les conditions générales de Messenger et donc ce sont les conditions générales de Messenger qui s'appliquent sur ce qui transite sur la plateforme nous pour assurer le niveau de sécurité maximum nous avons décidé que si vous ne souhaitez pas poser une option mais carrément faire le paiement là vous basculez sur une webview ça ouvre une fenêtre en ouest responsif de notre site et vous finalisez de payer chez nous et vous avez l'assurance comme d'habitude qu'il ne se passera rien avec votre paiement sur voyagesncf.com c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on n'utilise pas d'autres sites de paiement on verra demain si on les estime assez sécurisés mais pour l'instant on oblige à repasser chez nous une dernière précision par rapport aux analytics des bots aujourd'hui ce qu'offre Messenger en standard est assez faible vous n'avez pas un grand back office d'analytics derrière donc assez paradoxalement on ne peut pas on historise beaucoup de choses mais on ne peut pas compter et tracer beaucoup de choses et donc nous ce qu'on a développé et c'est un diagnostic des bots c'est pas sur toutes les plateformes mais dans tout type de bots c'est une sorte de couche qui se glisse entre la plateforme et entre votre bot qui permet de compter tout ce qui se passe donc un peu comme un Google Analytics c'est un bot analytics que l'agence digitale sur la planète a développé qui permet dans tous les bots qu'on développe nous mais aussi on a des clients qui nous viennent nous voir en disant on a un bot on ne sait pas mesurer on glisse cette couche intermédiaire qui permet de tracer et de sortir des tableaux de bord sinon on ne peut pas piloter et ça encore une fois aujourd'hui on s'aperçoit que dans pas mal de schémas ces plateformes elles ont été pensées avant tout pour faire du business avant tout pour faire de la promotion de marque Facebook leur business model c'est de la pub et l'expérience client c'est quelque part un dérivé mais ce n'est pas la vocation et donc tout ce back office d'analytics il n'a jamais été vraiment creusé parce que ce n'était pas cœur de cible pour eux et donc du coup c'est important d'associer des outils tiers parce que sinon on n'a pas une grande visibilité sur ce qui se passe réellement au sein de son bot est-ce que vous avez d'autres questions je vous remercie bonne fin de journée merci merci applaudissements applaudissements merci merci Sous-titrage ST' 501